Hey ! Salut tout le monde, c'est Nos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va tester, enfin, on va découvrir un modpack. En gros, c'est l'un de vous qui m'a suggéré cette idée de pouvoir tester, explorer, découvrir des mods et tout, un peu des contenus que je ne fais pas habituellement sur la chaîne, on va dire, tout simplement. Donc là, on est sur un modpack. On va faire pour l'instant une seule vidéo, on va découvrir un peu tout ce qu'il y a dedans et si jamais ça vous tente, et auquel cas, je vous invite à me le dire dans les commentaires, peut-être pourquoi pas en faire une série, peut-être en début d'année, sur le mois de janvier par exemple. En gros, là, on est sur un modpack qui s'appelle, comme vous le voyez sur la gauche, Life in the Village 3 qui contient, comme vous le voyez tout en bas à gauche, 276 mods qui vont être assez complets. En gros, il est basé sur le mod principal qui est Mind Colonies et en gros, il a pas mal de choses qui sont rajoutées en plus. Vous allez voir, on a tout un système de quêtes, il y a des biomes étendus, il y a des systèmes pour faire de la cuisine, il y a tous les mobs de Alex Mob, il y a de la déco, il y a des métiers, et puis il y a même des systèmes de quêtes avec des pièces pour faire du commerce et tout. C'est vraiment... En même temps, avec 276 mods, c'est obligé que ça soit un peu complet. Donc, on va le lancer, on va voir comment ça se passe. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai trouvé donc le post, on va dire, sur Minecraft France et du coup, vous avez carrément un truc pour le pousser, l'installer directement avec Curseforge. Donc, on s'en fiche, on va mettre tout en normal et on va faire Create New World. Alors, ça va nous générer un petit monde. Ok, le monde est généré. Alors, on va déjà modifier la sensibilité. En général, je suis autour de 60, de 55%. Ok, ouais, c'est mieux. Parfait. Donc, alors, voyons voir. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup, Mind Colonies, le principe de base est assez simple. Je n'y ai jamais joué. Ça fait un moment que je l'attends en soi de le faire. Mais en gros, Mind Colonies, pour faire simple, c'est un système un peu de jeu de gestion, pour ainsi dire. Où en gros, vous définissez des parcelles, vous fournissez les ressources et vous avez des villageois qui les construisent pour vous avec différents types de villageois. En gros, le principe, c'est ça. Et après, on va voir qu'il y a pas mal d'autres choses. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà sur moi ? Ok, donc, on a déjà tout le GUI. Ah oui ! Ok, quand je vois déjà qu'il y a 136 pages, c'est énorme ! Ah ouais, ah oui, tous les fameux blocs de déco. Ok, c'est quoi tous ces trucs-là ? Des rails de train ? What ? Trop bien ! Oh, il y a plein de déco type automne et tout. Ah ouais, bon, on ne va pas se faire les 130 pages, mais on va survoler vite fait, histoire que vous voyez que ça semblait être pas mal complet. On a plein, plein de dérivés. J'aurais envie de croire qu'il y a... Ah, j'avais envie de dire chisel, mais non, ça n'a pas l'air chisel. C'est chipped. Ok. Oh, la vache, toutes les variantes de blocs. Il y a plein de vitres et tout. Eh, mais c'est ouf ! C'est impressionnant. Ok, bon, là, voilà, vous voyez. Oh ! Oh ! Ah oui ! Il y a plein de mobiliers. Ok, donc fantasy furnitures. Donc ça, c'est toute la partie déco. Ça, à mon avis, c'est... Ah non, c'est des cartes à collectionner. What ? What ? Il y a forcément des trucs... Je préfère le dire par avance. Il y a forcément des trucs que j'ai oubliés. Ok, on a des chaises. On a encore d'autres blocs. Comme vous voyez, il y a énormément de trucs. Là, on a plein de nourriture qui pourra être cuisinée, de ce que j'ai compris. Ok, ensuite, on voit... On a encore d'autres décos. On a... Là, c'est le corail. On a plein de variantes de blocs qui est très chouette. Ok, on a encore de la nourriture. On a plein de dérivés de lanternes. Mais c'est génial. Franchement, je trouve ça génial. Bon, on a tous les trucs de la... Un peu de la 1.20, j'aurais envie de dire, sachant que pour info, on est en 1.19.2. Ouais, c'est ça, 1.19.2. Ok, on a... Ah ouais, mais c'est fou. Il y a plein de panneaux. Ok. Ok, bon, bah... C'est immense. C'est immense. Il y a plein de variantes de barils. Ah oui, donc on doit avoir aussi le... Expanded Backpack, là. Le mode qu'on avait utilisé sur la série survie. Ok, ouais, non, bah... C'est... C'est énorme. Là, vous commencez à vous dire... Ouais, il va y avoir beaucoup de choses. Ok. Ok, ok. Bon, bah très bien. Alors, on va regarder déjà ce que j'ai sur moi pour voir. Donc, ça, c'est la fameuse pelle, entre guillemets, pour Mind Colonies. Ok, après, on a du stuff avec toute la durabilité et de ce que j'ai compris. Vu les interfaces, on doit pouvoir leur rajouter des trucs. Donc, ça veut dire que je peux quand même me les équiper. What ? Ça m'a mis un FOV différent, là. Ah, ça m'a ajouté du speed. Ok. On a du pain. Ça, c'est quoi ? Doggy Talent. Alors, je vais le mettre dans mon inventaire, on va voir. Ça, on va le mettre là aussi. Ça, c'est pour manger. Après, on a du thé. On a un paquet de cartes. On a quelques... C'est trop bien d'avoir la durabilité qui s'affiche comme ça. C'est plutôt joli en soi. On a le quest book et on a la liste... Bah, le bouquin pour tous les mobs d'Alex Mob. Ok. Donc, si je fais ça... Ah oui, ça fait le tirage. Ah ouais, donc en fait, on peut collectionner des cartes. Alors, je ne sais pas quel est l'intérêt, honnêtement. Donc là, après, je fais quoi ? Je fais échappe. Ok, j'ai récupéré des cartes. Par contre, à quoi ça sert ? Ah, à quoi ça sert ? C'est une bonne question. Et ensuite, je vois... Donc, à mon avis, j'ai l'impression qu'il y a même un système de rareté. Parce que là, ceux-là sont verts. Ça, c'est jaune. Ok. Bon, pourquoi pas ? Et c'était quoi l'item tout en haut ? Bubble Blower ? Ok. Bon, bah pourquoi pas ? Alors, ouais, donc ça, c'est tout le système de quêtes. Où on peut passer des trucs au fur et à mesure. Donc, la quête, par exemple. Back. Back. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ok. Locker. Donc, c'est lock. Ah oui, le premier est ici. Ok. Nom de morts. Ok. En gros, ils disent qu'il faut mourir et on pourra gagner des trucs. Ok. Et il n'y a que celui-là ? Ah non, il y a celui-là aussi. Ou là. Il faut récupérer du bois et ça va nous débloquer les trucs dans le filon. Ok. Collectionner tous les... Collecter tous les rewards. Ok. Ah, j'ai l'impression que j'ai collecté. Ok. On a... What ? C'est pour se sauver, ça ? Ok. On a le wiki. Et là... Ah oui, ok. Ok. Bon, ça vous permet d'avoir une liste à peu près exhaustive de tout ce qu'il y a. Mais c'est énorme. Donc là, on a Mindcolonies. Donc, avec tous les succès qui vont avec. Ça, on ne peut pas le laisser. Si, on doit pouvoir le laisser épingler. Voilà. Ok. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai que tout est en anglais, par contre. Mais en gros, on doit sûrement pouvoir commencer par créer la ville. Ok. Super. Donc, Mindcolonies. On a le fameux shop dont je parlais où là, on doit pouvoir échanger au fur et à mesure des choses. Ok. On a même des rewards pour le temps de jeu à partir de 5 jours de jeu. Ok. Et après, là, vous voyez, on a toute une partie exploration. Ah, c'est génial que ça a été catégorisé. On a toute une partie plus... Bah, technologie, donc on va dire évolution, pour ainsi dire. Où là, on a tout un système. Donc, est-ce que c'est Create ? Oui, c'est Create, pardon. Je ne l'ai pas vu, il est ici. Donc, on a toute la partie machine dans Create. Après, qu'est-ce que c'est que cette partie-là ? Alors là, c'est quelque chose... Ah, à mon avis... Ah ouais, on peut faire plein de dérivés d'armes. Mais what ? C'est génial. Ok. Pathfinder. Alors, je ne sais pas ce que c'est. En vrai, si on faisait une série là-dessus qui peut être très, très complet et qui, j'avoue, là, sur le papier, me donne bien envie d'aller explorer auquel cas, si ça vous tente, je vous invite vraiment à en parler dans les commentaires. Pour une fois, il faut qu'ils servent. Mais dites-vous que là, on peut faire déjà limite 20 vidéos, 25 vidéos, rien que pour parler de chacun des mods. Ok. On a même une partie enchante pour les nether. On a une partie nomade. Ah, mais on peut crafter des yurtes. Donc, pour pouvoir aller explorer, on peut se balader en gros avec notre tente, quoi, si je comprends bien. Ok. On a tous les mods, les mobs, pardon. Donc, ça, c'est tout à l'ex-mob. Ok. On a toute une partie end. Donc, avec un peu de chance, ça se trouve, l'end, je sens qu'il est custom. Ok. Là, on a d'autres succès. Imaginez le temps qu'il faudrait pour, entre guillemets, platiner toute l'interface des succès. Ok. Donc là, on était dans les mobs, pardon. J'avais quitté un peu le truc. Là, on a plein de différents types de stockage. Ah oui, on a les trucs un peu comme sur Palladium, là. Ok. Donc, ça veut dire qu'on peut augmenter nos... Ah oui, ok. Ouais, il y a des drawers. Mais c'est génial. C'est fou comme c'est complet. On a un peu de truc de logistique. Donc, ça, à mon avis... Ouais, ok. Donc, c'est vraiment un principe un peu comme on pourrait avoir dans Create où on doit sûrement pouvoir gérer avec des wagons et des choses comme ça et faire des tapis, je pense. Ok. Et ça, c'est quoi, cette partie-là ? J'ai l'impression que c'est des coffres avec des serrures. Mini contraptions. Bon, là, je ne saurais le traduire. Et là, on a toute une partie maison. Donc là, c'est la partie cuisine qu'on a vue avec pas mal de choses dans le G8 sur la droite. On a toute une partie plantes. What ? On a plein de différents types de plantes. Ah oui, avec les images et tout, on peut faire des choux, des salades, des tomates. Ok. On a différents types d'arbres, tout simplement. Ouais. On a des moyens de les récolter. On a les ressources de base. Ok. On a tout un système évolué des abeilles avec plein de types d'abeilles. Ok. On a toute la partie déco. Alors ça, on avait vu ça dans une série d'Asphax & Co où on avait différentes tables pour crafter différents blocs. Et je pense que c'est tous les blocs qu'on a vus avec toutes les variantes de tout à l'heure. Et la partie saisonnière, donc c'est là que je pense qu'il y avait un peu le lien avec les blocs d'automne qu'on a vus tout à l'heure. Ok. Et là, quand ils disent getting starting, ouais, ok. Donc en gros, l'idée, c'est de commencer par là. C'est la base. Et ça va nous emmener derrière vers autre chose, quoi. Ok. Et donc, l'autre bouquin, donc ça, on s'en doute, c'est tous les mobs d'Alex Mob. Ok. Donc avec tout... Ah, bon, moi j'ai ouvert le bouquin, ça a débloqué un succès, mais avec tous les mobs d'Alex Mob. Ok. Eh, mais il semblait qu'il y avait plus de mobs que ça. Ou alors, il y a des variantes derrière. Non, même pas. Je ne sais pas pourquoi dans Alex Mob, en soi, ça en fait peut-être déjà, ça se trouve, une quarantaine ou cinquantaine, mais il y en a quoi ? 5 par 5, 25, 50, 75, ouais. En fait, il y a quand même 80 à 85 mobs. C'est quand même pas mal. Et ce petit sifflet, là ? Oh, je sens que ça, c'est pour appeler un de nos mobs. Ok. Ouais, donc en fait, ah oui, on a un inventaire d'animaux. Mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Et donc du coup, là, dans l'idée, dans les choses qu'on pourrait avoir à faire, en tout cas au début, je pense que la strat, ce serait de récupérer un peu de bois pour commencer à débloquer les succès. Et ça, il nous faut quoi ? Ok. Alors, je pense qu'on va essayer de jouer un petit peu, histoire de, un peu notamment, d'avoir une brève aperçue de, de comment il s'appelle, de mine colonies. Je me demande si on a, parce que là, je vois, on a la map. Quelle serait, ah voilà, parfait. Ok. Donc, on va essayer de rejoindre là-bas parce que je pense que d'être dans le désert, ce n'est pas la meilleure strat. Donc, on va aller par ici. On va se rendre jusque là-bas. Je vous mets un petit cut rapide et on se retrouve une fois qu'on est en pleine. Ok. Bon. On est en pleine. Par contre, on a un problème. Il fait nuit. Et, oh, il y a des effets d'attaque. Oh, mais c'est trop bien. Bon. Alors là, vous vous en doutez du coup, je vais mourir. Je vais mourir, je pense. Alors, on va essayer de manger. Tac. On va se surveiller qu'on n'est pas d'autres mobs autour. Et, ah ouais, il y a des petits effets. Ok. Bon. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est que je passe la nuit parce que sinon, ça va être trop dangereux. Vous voyez, il y a plein de zombies custom là-bas. Donc, je vais me mettre sous terre. Je vais attendre que la nuit passe et on se retrouve juste après. Comme ça, on pourra réellement avancer parce que sinon, ça ne va pas être ni marrant pour vous ni pour moi. Donc, je passe la nuit et on se retrouve après. Ok. Bon. La nuit est passée. Ça a été un peu long mais elle est passée. Alors, est-ce que déjà ça... Ah oui. Ok. Donc ça, c'est cool. Ça fera des oranges. Ok. Donc là, c'est vraiment... Là, je me vois dans Pixelmon. Par contre, je ne peux pas les manger comme ça. Ah bah non, de toute façon, je n'ai pas besoin de manger. Ok. Donc, ce qui serait intéressant, c'est peut-être qu'on essaye de tenter déjà de casser ça. Ça va nous débloquer un premier succès. Ok. Normalement, voilà. On le voit en plus, ça nous le notifie de partout. D'ailleurs, j'ai appuyé sur une touche pendant que la nuit passait et ça m'a surpris. Je vais vous montrer juste après une fois que j'aurai fini de casser ça. Ah, en plus, on voit... Oh ! Génial ! En fait, je ne suis en train de voir que des trucs qui simplifient la vie. Je crois que c'était... Alors non, ce n'était pas cette touche. Ah voilà. Là, j'ai l'impression que j'ai des skills de combat. Bah, des compétences de combat. Parce que, en gros, là, je vois par exemple 10% de renvoyer les flèches de ce que je comprends. Et du coup, j'ai l'impression que c'est que des trucs comme ça. Genre, en gagnant des points, alors je ne sais pas comment du tout on les gagne. Surtout que j'ai déjà un peu un chouïa. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Mais de ce que je comprends, voilà, j'ai plus de chances de trouver des gemmes d'or. J'ai plus de chances de crafter des meilleurs boucliers, je pense. Mais à mon avis, je peux débloquer plein, plein de compétences différentes. Vous voyez, il y a énormément de trucs. Et je me renseignerai, mais j'ai bien l'impression que c'est vraiment tout un système de compétences avec mes stats perso. Ça, je ne sais pas ce que ça fait. Ça a l'air de rien faire quand je clique. Mais du coup, à mon avis, je débloque des points au fur et à mesure que j'avance et je peux m'auto-améliorer. À mon avis, il doit y avoir des systèmes de... Ça améliore la satiété et les choses comme ça. C'est très très chouette. Bon, alors du coup, ça veut dire qu'on a débloqué ce truc-là. OK, donc là, on peut faire ça. Ah mince, ce n'est pas ça. C'était on peut faire ça. Donc là, j'ai récupéré la pomme et potentiellement, là, j'avais déjà le bouquin. Ça m'a donné de la nourriture. OK. Et ça me régène pendant 5 secondes. Et on a un bouquin de quêtes. Alors, c'est quoi qu'est... On a différents types de quêtes dans ce pack. On peut... Alors, on peut avoir des quêtes plus simples de... Ah non, on peut avoir des quêtes pour voyager ou des quêtes avec certains nombres de blocs. La majorité des quêtes demanderont d'avoir des items dans l'inventaire et auquel cas, quand on les passera, on aura automatiquement un message. OK. 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 Bon, admettons. Et donc là, OK. C'était juste pour dire que je l'ai lu. J'ai gagné de l'XP et des torches. Très bien. Et donc après, OK, on a crafté une table. Donc là, c'est vraiment un peu plus les succès de base, globalement, j'aurais envie de dire. OK. C'est vraiment intéressant et sachant qu'en plus, alors j'ai cliqué aussi sur une autre touche tout à l'heure. Alors non, ce n'était pas ça, mais c'est que ça m'a permis de voir d'ailleurs qu'on pouvait rajouter ça. Donc là, on a les bouquins, on a la poubelle et on peut jouer en multijoueur. Alors, c'était quoi ? Non, ce n'était pas cette touche. Je vais retrouver la touche. Là, j'ai un sac appareil de ce que j'ai compris. C'est une histoire de placement de blocs. C'est sûrement lié à Mine Colonies. Voilà. Là, c'est toutes les quêtes, je pense, mais un peu plus typées Minecraft parce que vous voyez, on a toutes les quêtes Alex Mob, les quêtes, ça c'est Minecraft Normal. Ouais. Et après, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de trucs différents qui je pense correspondent globalement au bouquin parce que là, je vois, on a les succès Create et je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois, on aura la double notif qui va apparaître. Voilà. Et de ce que j'ai compris aussi parce que j'ai regardé un peu le wiki, en tout cas le lien de Minecraft France, c'est ici que du coup, on peut fournir des ressources, donc les, des pièces qu'on peut échanger après contre d'autres trucs. Donc, je ne sais pas exactement comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut exactement fournir pour en avoir parce que là, en l'occurrence, j'ai envie de croire, bah voilà, on peut donner du charbon et de la stone ou aux différentes pierres et peut-être que ça nous donne des pièces, mais de ce que j'ai compris, c'est via cette interface-là qu'on peut faire les échanges. Voilà comment ça semble marcher. Bon, du coup, on va essayer quand même de faire deux, trois trucs histoire que vous n'ayez pas l'impression que je vous ai juste purement présenter le truc, mais dans l'idée... Ah oui, ah mais je n'ai pas de... Ah, je n'ai pas de... de truc, le petit bouquin là. Ok, donc là, on a fait la table de craft, ça veut dire que du coup, on peut retourner dans le bouquin et on va pouvoir redébloquer. En plus, c'est bien, on a la petite notif qui nous dit qu'on a tout débloqué. Donc là, on peut récupérer des cookies, ok, et on va pouvoir crafter différentes ressources. Ah oui, à mon avis, on doit pouvoir crafter des genres de hammer ou choses comme ça, je pense. Ok, bon, on va peut-être essayer de se poser... En vrai, c'est peut-être pas trop mal ici. Il y a quoi là ? Il y a une grotte. On va se mettre la table de craft là. Là, ce sera très bien. Ah, mais il y a des cochons de couleurs différentes. Pourquoi il vient vers moi lui ? Je n'ai pas de nourriture. Je n'ai pas de nourriture. Ah, mais la petite action, elle est chouette. Même si on a l'impression que j'ai un bras bugué, quand même. Ok, c'est un peu particulier par moment l'animation, mais bon, ça le fait quand même. Là, c'est quoi ? Des genres d'éléphants ? Rhinocéros ? Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai sur moi ? Ah oui, ça, on n'avait pas regardé ce que c'était. Si je clique dessus, non, il ne se passe rien. À mon avis, c'est peut-être pour apprivoiser un animal, je pense. J'aurais envie de dire un truc qui permet de charmer les chiens. J'aurais envie de dire ça comme ça. Ok, ouais, donc du coup, ah par contre, ça c'est un peu chiant. Moi, j'aurais aimé avoir le bouquin. Je ne connais pas forcément tout le temps les crafts de base. Du coup, ça veut dire que là, what ? Il y a la petite animation. Là, vous avez vu sur la droite, il y avait la petite animation pour... On voit où j'ai posé les trucs. Ok, bon, admettons. Alors non, ce n'est pas ça qu'il me fallait. Il va me falloir ça parce qu'il demandait à ce que je fasse une pioche. Donc comme ça. Raté. Ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Ok. Donc là, voilà, parfait. J'ai dû débloquer un petit succès en plus. Donc là, c'est vraiment les trucs de base. Mais là, on récupère des sticks, de l'XP. Mais là, l'XP, ok. Et des planches de bois, très bien. Et après, on a quoi ? On a avoir de la cobble. Ah bah voilà, par exemple, on peut gagner là un copper coin qu'on pourra sûrement échanger après derrière. Et là, je me pose la question, c'est l'XP, est-ce qu'à tout hasard, elle ne servirait pas au fameux truc ? Alors, c'était, quelle touche déjà ? Voilà, c'était ça. Ok, ouais, à mon avis, l'XP que je gagne, elle permet de faire monter ce truc-là. Donc en fait, c'est vraiment tourner en termes de logique de plus je passe des trucs du bouquin que j'ai dans la main, c'est-à-dire tous les achievements du jeu, plus je peux gagner de l'XP et donc m'améliorer au niveau de mon expérience sur cette survie, on va dire. et donc être entre guillemets de plus en plus meilleur pour faire simple. Donc franchement, ça a l'air pas mal, ça a l'air vraiment pas mal. Et donc du coup, le fameux truc de, voilà, de Mind Colonies, comment ça marche ? Là, si je fais ça, il se passe quoi ? Alors, press shift, ok, restriction none, direction ok, similar, random, donc c'est un truc qui permet de construire, ça j'ai bien compris, mais du coup, est-ce que c'est en lien avec ça ? Non, ça n'a aucun lien avec cette touche. Je ne sais pas comment ça marche pour Mind Colonies, est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Alors, parce que là, j'ai eu un bout de truc qui s'est affiché. J'aurais bien aimé voir un peu, au moins lancer un peu le projet, le projet de Mind Colonies, mais voir comment ça pouvait marcher. Je ne sais pas du tout comment c'est censé fonctionner. Je vais regarder vite fait sur internet comment est censé marcher Mind Colonies, histoire qu'on puisse lancer un petit truc que vous voyez un peu vers quoi on pourrait partir si on faisait une série dessus. Je cherche tout ça et on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Ah oui ! En fait, ça a l'air vachement poussé, c'est-à-dire que ça, je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment ce truc-là qui sert parce que sur le wiki du mod, c'est un truc en or, en tout cas, de ce que j'ai l'impression. En gros, de ce que je comprends, il faudrait une cobble. Donc, on peut peut-être tenter, remarque, est-ce qu'on ne creuserait pas un endroit là quelque part ? On va essayer de creuser par là. D'ailleurs, est-ce que je peux creuser avec ça ? Ouais. Bon, on va creuser avec ça. En fait, j'ai envie de voir ce qui m'était vraiment que c'était avec une cobble qu'on pouvait s'en servir. Donc, si je récupère de la cobble. Ok. Oh, je suis passé à l'âge de pierre. Ok, très bien. Et de ce que je comprends, on peut faire un truc comme ça. Ouais, donc si, c'est ça en fait. Ok, c'est ça. Mais du coup, comment... What ? Quoi ? Alors, attendez. Parce que je n'ai pas demandé à placer... Bah, je n'ai pas demandé. Je suis resté appuyé sur Shift. J'ai l'impression qu'en fait, ça place des ressources. What ? Ah oui ! J'ai l'impression que là, je peux poser de la terre. Mais c'est trop bizarre. En fait, c'est bizarre. En fait, je regarde la page à côté, là, en parallèle. Et quand on regarde, au début, ils disent, il faut faire un camp et ainsi de suite. Donc, en vrai, peut-être que ce qui pourrait être intéressant, si jamais ça vous intéresse, l'idée, elle peut être potentiellement de faire une suite à cette série. Et auquel cas, on commencera par vraiment... Ça me permettra de pleinement lire la documentation du mode. Parce que là, j'ai l'impression qu'en soi, je vais juste placer de la dirt alors que je pense que ce n'est pas du tout le but. Et ils expliquaient que oui, en gros, il y a un camp à faire de base. C'est là que ça va instaurer la création du village, en gros. Et en plus, ce n'est pas modifiable. Donc, une fois qu'il est installé, en gros, il est installé et après, c'est parti, tout simplement. Et c'est là qu'après, on peut faire un centre de ravitaillement. C'est là qu'on met les ressources pour pouvoir les fournir à nos ouvriers qui vont construire le village. Donc, voilà. Peut-être que... En vrai, j'ai vraiment besoin de votre avis. Je sais qu'à la base, pour la plupart d'entre vous qui regardent la chaîne, vous me regardez, notamment parce que je fais du contenu serveur. Je sais que des fois, vous avez un petit peu plus de mal, entre guillemets, à regarder du contenu, on va dire, en solo. Donc, en l'idée, ça me tente très bien. Donc, j'ai besoin vraiment de savoir si vous, ça vous tente aussi pour qu'on se lance dessus et qu'entre guillemets, ça vaille le coup d'investir du temps pour vraiment tout rechercher et apprendre comment tout ça marche. Parce que, comme vous le voyez, il y a beaucoup de trucs. Et je pense que ça pourrait être intéressant vraiment de pousser un petit peu et de voir ce qu'on pourrait en faire. Voilà. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. Je serais friand de savoir si ça vous tente. Voilà. On va se crafter un petit coffre vite fait avant de terminer ça. Parce que, comme vous voyez, j'ai beaucoup de trucs et ça m'arrangerait de ne pas mourir bêtement. Donc, on va récupérer le coffre. On va le mettre ici. En soi, on s'en fiche. Peut-être que d'ailleurs, ça ne vous dentera pas et on ne reviendra pas sur cette série. Mais du coup, au cas où, en prévision de, on va stocker un peu les trucs ici et toutes ces cartes-là, il faut que je me renseigne. Je sens que la plupart d'entre vous, dans les commentaires, vous allez dire « Mais oui, je connais ce truc. » Eh bien, n'hésitez pas. Et au fur et à mesure, pourquoi pas découvrir tout ça ensemble. En plus, vous voyez, en haut, ça m'affiche tout ce qu'il y a dans le coffre. Eh mais c'est génial. Il n'y a que des trucs qui simplifient la vie. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce modpack vous aura plu en termes de découverte. J'espère aussi que potentiellement, il vous aura donné peut-être aussi envie de vous, de le tester de votre côté. Là, comme vous voyez, on a encore gagné de l'XP. J'ai gagné même une peau riche. C'est quoi ? Un alpha push push. OK. C'est un... une sacoche. OK. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura peut-être donné aussi envie, vous, de l'essayer. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Auquel cas, c'est pareil, si jamais vous n'avez pas envie qu'on continue là-dessus. Mais qu'à la place, si ça vous tente aussi qu'on découvre potentiellement d'autres modes slash modpack et que vous en avez qui vous semblent pas mal et qui pourraient être intéressants d'être présentés, n'hésitez pas. Les commentaires sont là aussi pour ça, pardon. Et si celui-là vous a plu et que vous voulez une suite, les commentaires vont être là aussi. Je vous attends vraiment avec cette vidéo dans les commentaires. Voilà. J'avoue que c'est complet. Pour ceux qui ont suivi la chaîne, j'avais tenté un mode pack comme ça il y a à peu près deux ans. Je pense que vous aviez étiez 60 à le regarder et au bout de trois vidéos, plus que 10, je pense, à peu près. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis. Et puis, si ça vous aura plu, cette vidéo-là, voilà, le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On arrive bientôt sur 2024. J'ai toujours autant d'idées, contenu et choses à faire. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et puis, nous, on va pouvoir s'essayer là-dessus. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. Salut tout le monde, c'était NOS. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501